C'est parti. Eh bien écoutez, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien ? Ça va, il faut causer fort dans le poste. Merci à tous d'être présents pour cette session de BIC et on remercie évidemment la BPI. Donc moi je vais être l'animateur de cette session, centré sur les enjeux de souveraineté numérique. Est-ce qu'il faut ou pas en e-santé avoir peur des GAFAM ? Est-ce qu'on peut ou pas développer une stratégie autonome française européenne ? Dans quelles conditions ? Moi je suis David Gruson, je suis cofondateur d'Ethique IA. On accompagne les acteurs de l'IA pour se préparer à la conformité au règlement européen sur l'IA et puis faciliter la diffusion de l'IA en santé. Petit clin d'œil à Marine D'Arnaud qui est là derrière. On est dans l'agrandi dans l'Écosse-Tienne de Paris Santé Campus. On a pour répondre à cette question trois intervenants qui sont présents. Sébastien Massard qui est directeur de la stratégie de Dassault Systèmes. Oudhomme Bresson qui est directrice marché de DocaPost et Éric Carrel qui est fondateur de Wissings. Et donc en fait ils se sont mis exactement dans l'ordre des interventions initiales que j'avais prévues, ce qui montre qu'ils sont parfaitement ordonnées. Mais je compte sur vous pour après dans la session de questions pouvoir mettre un peu de désordre pour aller en fait de l'infrastructurelle jusqu'à l'usage. Et aller commencer peut-être avec toi Sébastien. Merci de nous faire l'honneur de ta présence cet après-midi pour poser en fait finalement la question. Quand on est un acteur de référence infrastructurelle avec Dassault, vous êtes présent à la fois sur le marché européen mais aussi hors d'Europe très largement, acteur mondial. Vous êtes présent sur des questions d'innovation essentielle en santé comme la question des jumeaux virtuels. Est-ce qu'en France, en Europe, on peut jouer dans cette cour et c'est quoi les axes pour permettre de développer une approche de souveraineté numérique dans le domaine de la santé ? Merci. Merci David pour cette introduction. Bien parler dans le micro. Nous, Dassault Systèmes, ce qu'on a fait dans tous les univers où on est actif, c'est qu'on a raccourci le cycle d'innovation. On l'a raccourci pour l'aéronautique, on l'a raccourci pour l'automobile. Et depuis quelques années, on s'est intéressé au monde du médicament d'abord, donc l'industrie pharmaceutique, où on a contribué à raccourcir déjà un peu le cycle d'innovation. Et si vous pensez, la vitesse à laquelle Moderna a pu développer son vaccin. Alors, on ne dit pas que c'est uniquement grâce à nous, mais on a contribué à ça en apportant une plateforme qui a permis de gérer les données d'essais cliniques. Et donc, on a envie de le raccourcir encore plus dans tout le monde médical, de la santé et des thérapies. Et pour ça, il faut rapprocher la connaissance du médecin et du patient. Et donc, c'est dans ce contexte là que le numérique est extrêmement pertinent et critique parce que c'est lui qui va permettre d'éclairer des décisions, d'éclairer des choix qui, actuellement, sont pris souvent sur des bases documentaires. Ils sont pris un peu à distance de la science qui, normalement, devrait être accessible au 21e siècle. Et dans ce contexte là, on a plein d'acteurs qui se positionnent. D'où la question de souveraineté, c'est à dire dans quel contexte les gens vont décider d'aller voir un cardiologue, dans quel contexte les gens vont décider de se faire opérer, etc. Donc, jusqu'ici, c'est principalement la médiation d'un médecin. Mais peut être demain, vous allez poster tous vos comptes rendus médicaux dans une plateforme et elle va vous donner ce qu'on appelle un second avis, ce qui existe déjà. Et elle va vous orienter sur un parcours de soins qui n'est peut-être pas optimal pour vous, comme on le sait. Et puis, qui n'est peut-être pas aligné avec les choix de politique publique, de politique de santé de votre pays. Et là, on entre dans un sujet qui est celui de la souveraineté au sens de l'autonomie d'un pays, d'une société, de choisir les conditions de soins de sa population. Donc, il faut vraiment le prendre dans ce sens-là très fondamental, en réalité, d'avoir la souveraineté politique sur la santé des citoyens. Ce n'est pas simplement un sujet de numérique. Voilà, c'est un premier message. Et au plan des infrastructures et des normes internationales, par exemple, sur le projet de jumeaux virtuels que vous portez dans le domaine des essais cliniques, comment est-ce qu'on arrive à imposer ou à co-construire des plateformes de souveraineté, mais qui soient aussi internationalisables ? Comment est-ce qu'on arrive à gérer les deux contraintes ? Oui. Alors, le monde du numérique n'est pas tendre, d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'il faut être compétitif. Il faut être meilleur que les autres en termes de technologie, c'est-à-dire la performance des infrastructures, la performance des solutions logicielles. Et par ailleurs, il faut être compétitif aussi en termes de prix. Et donc, ces deux aspects-là, c'est les spécifications qu'on a mis, nous, à la naissance de 3DS Outscale, qui est notre filiale d'infrastructures cloud, qu'on a créée il y a un peu plus de 10 ans, qui maintenant est présente dans le monde entier et qui a équipé d'abord nos clients industriels. Nos clients industriels, ils avaient une exigence très forte sur la garantie de souveraineté de toute la stack technologique, comme on dit, c'est-à-dire jusqu'à l'infrastructure matérielle, en réalité. Et donc, ça nous a permis de s'approprier, en réalité, l'autonomie stratégique sur la stack dans le monde du cloud. Et c'est quelque chose que maintenant, on sait mettre à disposition également dans le monde de la santé. Et un des axes pour nous, et ça va peut-être permettre de passer la parole à Docapost, c'est qu'on a créé un partenariat avec Docapost, la Caisse des dépôts, autour de cette logique-là, de mettre le cloud à disposition des hôpitaux, notamment. Et ça s'appelle NumSpot, ça a été annoncé il y a un an maintenant. Si les intervenants ne respectent pas mes transitions ou les anticipent, je perds déjà le contrôle. Mais c'est très bien, merci Sébastien. Donc, je me tourne vers Oudam. Effectivement, vous avez développé NumSpot ensemble. Et on voit que le socle infrastructurel, la capacité à apporter une approche globale avec Dassault, et puis après, une nouvelle stratégie, Docapost, La Poste. Alors, c'était intéressant pour les participants de repositionner le qui fait quoi et le sens d'une stratégie santé transverselle. Et comment vous travaillez avec des acteurs comme Dassault pour développer des socles ? Le sujet SecNumCloud, il est très dans l'actualité parlementaire, y compris cette semaine, comme vous le savez. Oui, bonjour à tous et merci de l'invitation. Donc, en effet, je ne vais pas rebondir tout de suite sur NumSpot, mais ça va venir. Juste pour resituer La Poste, on ne présente plus La Poste, mais en même temps, personne ne connaît vraiment La Poste. La Poste s'est beaucoup transformée et la santé est un secteur stratégique de développement et de diversification pour le groupe. Notre stratégie, elle s'est redessinée, renforcée, accélérée avec l'arrivée de Dominique Pont. Et on parle de souveraineté aujourd'hui. Je pense que ceux qui le connaissent savent que c'est son cheval de bataille. Depuis des années, il continuera de l'être. Et c'est aussi pour ça qu'il a rejoint le groupe. La stratégie en santé du groupe, elle s'inscrit dans le cadre de valeurs de La Poste. Donc, la souveraineté est au cœur de notre stratégie. La confiance, la confiance numérique et la confiance que les gens ont en La Poste, de manière générale, c'est un atout et un actif important du groupe. On parle aussi d'éthique. Ça résonne avec Ethikia et d'inclusion. Concrètement, notre stratégie, elle repose sur deux piliers. On va parler de la donnée de santé et de la santé à domicile. La santé à domicile, elle s'inscrit dans la lignée de ce que fait le groupe déjà depuis de nombreuses années, avec des actions d'aller vers, de prévention des fragilités, avec des prestations de services à domicile, avec Asten, avec des prises aussi de participation dans des sociétés comme Ayla ou Nouvéal, qui permettent de faire le suivi des patients à domicile. Et ça fait le pont, j'allais dire, avec le premier pan de notre stratégie, qui est la donnée de santé. Et notre objectif dans la donnée de santé, c'est d'accompagner nos clients dans leur stratégie de santé. Donc on a une posture qui est peut-être différente de certains sur le marché, qui est de dire, on est un partenaire de nos clients. Les données restent leur propriété et la propriété ultimement du patient. On est là comme un tiers de confiance pour les aider à capter la donnée, que ce soit dans les logiciels métiers comme ce de Mindcare, que ce soit par la dématérialisation des processus, qui est le cœur de mes titres de Capost. L'héberger, l'héberger en sécurité, que ce soit sur nos hébergements HDS ou sur NumSpot dans le futur, dans des infrastructures Secnum Cloud et ou HDS. Et puis surtout, à les valoriser aussi, parce que ces données de santé, elles représentent un vrai potentiel qui aujourd'hui est mal exploité, pas assez exploité, que ce soit pour du pilotage de l'activité, du pilotage médico-économique, pour la recherche et encore moins, j'allais dire, pour l'innovation. Donc c'est aussi redonner la main à nos clients sur leurs données, les aider à les exploiter dans des entrepôts qui sont souverains dans le respect de la conformité des réglementations et du référence avec NIL en l'occurrence. Alors Sébastien a évoqué les enjeux de compétitivité. Donc là, je reviens au thème de la session. Est-ce qu'il faut avoir peur des GAFAM sur ce plan-là ? Ou est-ce qu'on peut être, quand on est acteur français-européen, d'une part compétitif ? Et est-ce que d'autre part, il y a aussi une stratégie d'ancrage à mener avec les implantations du réseau de la Poste ? Comment vous arrivez à conjuguer les deux démarches ? On nous a mis la musique. Forcément qu'il faut considérer les GAFAM. Ne pas les considérer, ce serait une erreur monumentale. Ce sont des acteurs majeurs, que ce soit dans le cloud ou dans la santé. On voit bien leur prise de position sur le marché et sur leur marché domestique. A nous aussi de le défendre. Peut-être qu'il faut aller au-delà aussi de la souveraineté nationale, mais de la prendre à l'échelle de l'Europe, parce que c'est ce qui va nous permettre d'être compétitifs. Notre marché ne nous suffira pas à être rentable et donc à financer ces investissements lourds pour pouvoir maintenir et financer la souveraineté. Ça, c'est une certitude. Et puis, ça veut dire, avec des gros joueurs comme Dassault, Doca Poste, La Poste, être capables de repérer l'innovation. Moi, je peux en témoigner au titre de ce qu'on a fait ensemble sur mon autre casquette à l'instant de directeur santé de Luminesse. On a mis en place de l'IA de reconnaissance de pièces que Manker a injecté dans son process d'admission dans le dossier patient. C'est-à-dire une capacité à travailler avec les acteurs PME, ETI de l'écosystème et avoir des stratégies différenciantes technologiquement, mais aussi assumées sur le plan de la souveraineté. Oui, tout à fait. La Poste soutient French IoT depuis de nombreuses années. C'est aussi favoriser le terreau des interpreteurs, des startups et de faire monter tout cet écosystème autour de nous. Alors, Oudam a déjà prononcé. Vous voyez, ce sont des intervenants qui sont franchement bien appris. Le monde de l'IoT. Et donc, je me tourne vers Eric, qui est le président de WeSings, leader des objets connectés en santé. Donc, moi, je te renvoie à la question, Eric, quand on a ton parcours d'entrepreneur avec la réussite, qui est celle de WeSings. Est-ce que tu as peur des GAFAM ? Est-ce que tu les utilises ? Et comment est-ce que tu travailles avec des gros acteurs français et européens comme Dassault, OkaPost, Tapos ? C'est quoi, à l'image de l'usage, à l'échelle de l'usage et des objets connectés, les critères de décision ? Est-ce que finalement, c'est d'abord la demande de l'utilisateur final qui détermine les choix ? D'abord, bonjour à tous et merci aussi. Si tu peux nous redire, pour ceux qui ne connaissent pas WeSings, il n'y en a pas beaucoup, mais replantez le décor. WeSings, donc, on est une entreprise qui a commencé par faire des objets connectés et on a commencé par faire un PES-Personne. Et on s'est aperçu que ce PES-Personne influençait beaucoup la vie des gens. Et donc, on a fait d'autres objets, on a fait des tensiomètres, on fait maintenant des montres qui, comme l'Apple Watch, mesurent un électrocardiogramme et contiennent un algorithme qui permet de détecter les fibrillations auriculaires. Et nos PES-Personnes, aujourd'hui, sont de véritables stations de santé qui mesurent la rigidité des artères, la neuropathie, c'est-à-dire l'état de notre système nerveux autonome parce qu'il y a beaucoup de diabétiques qui développent, par exemple, des ulcères du pied. On mesure aussi l'eau intracellulaire, extracellulaire qui est un indicateur des phénomènes de décompensation cardiaque avant, par exemple, des rechutes de congestive heart failure. Et donc, ce qu'on a appris à travers ça, et on a à peu près 40% de nos utilisateurs qui sont aux États-Unis, c'est que, presque un autre insu, c'est qu'en fait, on est dans la vie des gens pendant des années. Et en étant dans la vie des gens pendant des années, on a des mesures, on a un aspect longitudinal qui est à peu près unique puisqu'on a à peu près 72% d'utilisation après 3 ans, 50% après 10 ans. Et donc ça, ça donne quelque chose d'assez intéressant qui n'a jamais été connu dans le monde de la santé, c'est comment on apprend de ces données qui sont moins profondes qu'une analyse de sang, mais qui contiennent beaucoup d'informations et qui permettent de voir des évolutions au jour le jour. Et comment, en ayant beaucoup de ces données aussi, on apprend à créer des scores qui vont être des indicateurs d'évolution d'un certain nombre de maladies. Et donc, quand on voit ça, pour répondre un peu à ta question, David, ce qui est important, c'est... Ça résonne beaucoup. Ce qui est important, c'est de comprendre que les GAFAM, ils ont à chaque fois ce côté très très fort qui est l'adhérence de l'utilisateur. Eux, ils ont un indicateur qui n'est pas le professionnel, pas l'intermédiaire, qui est l'utilisateur final. Et je pense qu'il faut qu'on soit très sensibles à ça. À partir du moment où on est tous convaincus que la santé doit sortir de l'hôpital, que la seule façon de sauver le monde au niveau de la santé, de sauver les assureurs... Aux Etats-Unis, il y a beaucoup de conférences maintenant où il y a quelqu'un qui vient dire que les systèmes de santé vont collapser si on n'arrive pas à rejoindre les personnes dans leur vie quotidienne et à travailler ce changement de comportement. Et donc là, ce qu'on voit, ce qui est important, c'est bien sûr, toutes les données sont importantes, savoir les stocker, savoir les utiliser, etc. Mais il faut les avoir. Et vous avez bien compris qu'Apple et Google et aussi d'une certaine façon Amazon se battent pour être sûrs qu'ils sont à la source de la donnée. Et la grande force de ces acteurs, c'est de savoir faire des appareils qu'on a envie d'utiliser toute la journée et qui vont générer de la donnée. Alors, nous, on n'est pas trop mauvais là-dedans, mais il faut qu'on soit attentif là-dedans parce que si on n'est pas celui qui génère la donnée, après, on ne peut pas considérer qu'on va être celui qui l'exploite ou on va être celui qui va mettre en relation avec le corps médical. Parce qu'encore une fois, à partir du moment où la santé va sortir de l'hôpital, bien sûr, il y a toujours des intervenants médicaux, mais quelque part, ils vont être complètement disruptés, ceux-là. Ce n'est pas eux qui vont être les moteurs. Et quand vous interrogez avec Apple, puisqu'on travaille avec Apple, ils disent, de toute façon, d'abord, on se souviendra d'Apple à cause de la santé et pas à cause de la technologie. Et deuxièmement, si on n'arrive pas à rejoindre les gens dans leur vie réelle, on ne va pas y arriver. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a trois acteurs. Il y a le patient, il y a l'assureur et il y a le corps médical. Le corps médical, il ne bouge pas. Il est très, très lent. Les assureurs, ils commencent à bouger parce qu'ils comprennent que d'un point de vue médico-économique, ça a du sens. Et les patients, ils sont très partants. Et donc, il faut qu'on soit attentifs à ça parce que moi, quand je vais au ministère de la Santé, je leur dis assez régulièrement, faisons attention, sinon Apple va venir vous voir, vous ministre, il va vous demander un chèque de 5 milliards pour faire économiser 10 milliards et vous allez le faire tout de suite parce que vous aurez la preuve médico-économique qu'ils sont capables de le faire. Et donc, nous, aujourd'hui, il faut que vous, ministère de la Santé, vous nous aidiez à bouger plus vite pour que les expérimentations soient à plus grande ampleur dans un système qui est un peu monolithique, il faut bien le dire, en France. Et donc, voilà, on a quand même un petit handicap. Donc, tu disais 40% d'utilisateurs aux Etats-Unis, c'est considérable. Sur les choix technologiques de souveraineté en termes de standards d'interopérabilité, d'hébergement, le fait d'être sur deux terrains, et je pose la même question à Sébastien, si tu veux bien, parce que vous êtes aussi très présent côté américain. Est-ce que vous arrivez à jouer selon ces standards tout en maintenant une approche forte de souveraineté française et européenne, ou est-ce qu'il faut avoir deux approches complètement découplées sur le théâtre européen et sur le théâtre américain ? C'est une question difficile. Aujourd'hui, bien sûr, nous, on travaille avec Google Cloud Platform, on travaille avec Amazon Web Services, on travaille avec toutes ces plateformes-là parce qu'elles ont des outils aujourd'hui que l'on trouve plus rapidement et plus facilement là-bas, même si elles sont à la fin hébergées en Europe ou en France. Mais, encore une fois, il n'y a pas que cette partie cloud, il y a toute une partie apprentissage de la relation avec le patient. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on soit très prudent parce que le reste, ça va se résoudre. Le reste, je suis assez confiant que ça va se résoudre. Et d'ailleurs, il y a des lois en ce moment qui font hurler tout le monde et qui posent un tas de problèmes parce que les députés ou les sénateurs n'ont pas pris le temps de regarder le sujet. Mais ça, ça va bouger. Là où je suis plus inquiet, c'est sur notre capacité à prendre vite du terrain avec des vraies passions. Sébastien, peut-être un regard vu de Dassault Systèmes sur cet enjeu-là des infras, des standards d'Interop. Est-ce que vous arrivez à naviguer avec vos standards quel que soit le lieu d'intervention ? Oui, de toute façon, ce qu'on a appris dans le monde industriel, c'est qu'on doit vivre dans des écosystèmes qui évoluent largement indépendamment de nous en termes de standards, d'interopérabilité, etc. Ce à quoi il faut s'accrocher, c'est sur des standards qui sont gouvernés. C'est-à-dire, ce qu'on a appris, nous, dans l'aéronautique, c'est qu'il y a des standards de représentation de l'avion. Il ne faut pas que ça dépend de tel ou tel fournisseur. Et à partir de ce moment-là, le client ou les clients, ils vont venir parce qu'ils savent qu'ils vont garder leur information de façon pertinente dans le temps et que les process qu'ils vont mettre en place dans leur organisation, ils sont adaptés. Là, je parle dans un monde qui est celui du B2B. Après, dans le monde de la santé, évidemment, il y a le standard FIRE, notamment, sur lequel nous, on travaille forcément, comme beaucoup, qui est probablement, là aussi, il y a des opportunités que l'Europe et la France se positionnent peut-être encore plus dans la définition et la progression de ces standards-là. Donc ça, c'est un enjeu majeur. Moi, je voudrais répondre aussi en disant deux mots, c'est la science et les corpus. Parce que quand on est à l'origine de l'évolution de la science, en fait, on arrive à influer sur des nouvelles pratiques médicales et on a la conviction, nous, pour avoir travaillé avec des acteurs d'excellence, notamment les IHU, que ce soit à Bordeaux, à Paris, à Strasbourg, etc. En fait, il y a des pratiques d'excellence qui vont diffuser depuis la France. Le problème, c'est quand est-ce qu'elles trouvent le marché en premier. Et si le premier accès au marché, il se fait plutôt de l'autre côté de l'Atlantique que plutôt en France, là, on a un problème. Et le deuxième aspect, c'est les corpus. En réalité, au-delà de la question des standards et des infrastructures, et ça, c'est les tripes un peu informatiques, le vrai sujet actuel, et encore plus depuis un an, je dirais, avec les sujets technologiques à la mode, c'est les corpus de données. Qui est-ce qui a la maîtrise de ces corpus et à quoi ils peuvent servir ? Comment est-ce qu'on garantit aussi leur qualité dans le temps ? Et là-dessus, je pense que, par exemple, Apple a été cité, je pense qu'eux, ils sont très très forts sur le pilotage de leur corpus. Ce qu'il faut qu'un ministère de la Santé, peut-être un ministère d'Économie en France, etc., regarde, c'est quels sont les corpus associés à la politique publique française. Et quand on finance un système de santé, on finance indirectement la création d'un corpus. Comment est-ce qu'on arrive à utiliser ce corpus pour améliorer le pilotage du système de santé et aussi la qualité de la santé des Français ? Et là, je me retourne vers Oudhomme, le corpus, c'est aussi la norme. Nous, c'est ce qu'on suit avec Ethikia, je salue Hélène Marin qui est la directrice exécutive d'Ethikia qui est présente. On accompagne les acteurs de l'IA pour préparer le règlement européen sur la partie usage applicatif d'IA en santé. Cette idée de supervision humaine qui est devenue un standard dans le règlement européen qui a été repris par la FDA américaine, il faut le dire. C'est une idée qui vient de France sans faire trop de cocorico, mais qu'on a quand même travaillé, contre-investigué et qui suit le chemin de la régulation positive. Est-ce que dans l'expérience que vous avez chez DocaPost et à La Poste sur le marché national, quand vous voyez les GAFAM cette fois venir chez nous ou vous proposer des partenariats, est-ce qu'ils acceptent ou pas de jouer selon nos standards ? Est-ce que pour vous c'est un critère, c'est standard éthique, c'est que c'est un thème qui est cher à Dominique Pont ? Oui, c'est sûr que c'est un thème qui est cher à Dominique Pont. Je dirais qu'on a quand même la chance sur les entrepôts de données de santé, en l'occurrence un corpus de données sur les entrepôts de données de santé, d'avoir la CNIL. Et la CNIL, en l'occurrence en Europe, elle est quand même hyper connue et c'est vrai qu'elle peut être pénible, mais elle fait son job et elle nous protège. Et en l'occurrence sur les entrepôts de données de santé... Si la CNIL nous écoute, on a dit des bonnes choses sur la CNIL. C'est bon, c'est enregistré parce que... Non, mais du coup, on a un référentiel qui a été défini par la CNIL et qui, quelque part, soutient toute cette économie autour de la donnée qui fait qu'il y a des règles, il y a des standards de la sécurité qu'il faut mettre en oeuvre qui vont pousser forcément les hospitaliers, au-delà de leur tendance naturelle, à privilégier le français, à aller vers de la souveraineté et à respecter ce cadre éthique. Donc je pense que ça, ça joue et il faut que ça continue à perfuser au-delà aussi de nos frontières en Europe pour que ça devienne vraiment ancré en nous et que ces données... Voilà. Qu'il y ait cette gouvernance aussi. Parce qu'au-delà de la technique, ce qui est intéressant dans tous ces corpus et aussi dans tous ces référentiels, c'est de s'intéresser à la gouvernance de la donnée. comment est-ce qu'on prend une décision de donner accès à des données pour un projet de recherche ? Est-ce que c'est pertinent ? Qui a accès à ces données ? Etc. Donc au fond, Eric, les choses sont en place. Il n'y a plus rien à faire pour avoir une stratégie de souveraineté numérique ou est-ce que tu attends encore des choses des pouvoirs publics ? Oui, je pense qu'on attend que par exemple l'agence Innovation en Santé déploie complètement... Je pense que Mme Lisalter a une volonté de faire et donc elle va faire des choses, mais il faut que ça se mette en place pour qu'on expérimente à très grande échelle. Je voudrais juste rajouter un petit truc parce qu'on n'a pas parlé de l'asile. Et je pense que l'asile apprend à une vitesse qu'on n'imagine pas aujourd'hui dans le domaine de la santé parce qu'ils vont plus vite et ils s'encombrent un peu moins d'un certain nombre de précautions que nous on prend. Et du coup, ils ont une capacité aujourd'hui à comprendre la façon d'accompagner les personnes et de les soigner qui va nous étonner dans quelques temps. Puisque tu évoques la question, je te la renvoie. La table ronde s'appelle « Faut-il avoir peur des GAFAM ? » Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, je disais que l'AFDA reprend la notion de garantie humaine de l'IA ? Vous avez expliqué que vous êtes capable de travailler avec les GAFAM pour autant qu'on fasse porter une vision de souveraineté numérique en France et en Europe. Est-ce que ce n'est pas un clivage Asie-Chine versus Europe-US qui est en train d'émerger sur les sujets de numérique ? Je ne sais pas si c'est un clivage. Ce qu'il faut se dire, c'est que, un, on essaye d'établir de bonnes pratiques qui sont reprises par les Américains très très bien. Deux, il y a un certain nombre d'acteurs, dont des acteurs asiatiques, qui apprennent très très vite. À partir du moment où ils vont être meilleurs sur un certain nombre de sujets que nous, quel choix on va faire ? On va faire le choix de continuer avec ce qu'on a mis en place parce qu'on a des règles, etc. Ou est-ce qu'on va se dire non, on a envie d'utiliser leur système parce que ça soigne mieux ? Vérouda, mais Sébastien, même question. Qu'est-ce que vous attendez des pouvoirs publics ? S'il y avait une mesure ou un axe d'évolution à approfondir ou à ouvrir pour renforcer les sujets de souveraineté numérique, qu'est-ce qu'on peut en attendre ? Peut-être deux choses à deux niveaux différents. D'une part, par rapport à la protection des données et donc la protection de ces corpus, je pense qu'il faut avoir des exigences très très hautes. Et ça, c'est le Secnum Cloud que tu citais tout à l'heure qui, pour nous, fait partie des exigences. C'est un prérequis. Et je le mets aussi dans le contexte des risques cybermassifs par rapport aux hôpitaux et qu'on connaît tous par la presse. Donc là, il y a un sujet de sécurisation et de sphère de confiance. Et là, c'est une condition sine qua non. Et le deuxième aspect, finalement, c'est beaucoup la personne. C'est le patient, le citoyen qui va décider où il va. Et comment il va décider ? Est-ce qu'il va décider de façon éclairée ou est-ce qu'il va décider sur une impulsion ? C'est-à-dire, si je pense être atteint d'une maladie, etc., je vais mettre toutes mes données d'un coup dans un système que je ne maîtrise pas forcément dans les conséquences de ce système. Et là-dedans, j'inclus peut-être la prime d'assurance, etc., qui va évoluer ou le prêt bancaire que je ne vais pas pouvoir avoir. Il y a énormément de conséquences potentielles derrière. C'est pareil matériel d'aller poster ses comptes rendus médicaux, mais en réalité, ça a des conséquences très concrètes. Et donc, ça, c'est le côté faire peur. Mais en réalité, je vais le faire parce que j'attends un service en retour. Est-ce que ce service en retour, je pourrais l'avoir dans une sphère de confiance acceptable et par ailleurs, acceptable non seulement sous l'angle numérique, mais de la qualité de service ? Et cette qualité de service, on est capable en France de l'amener au meilleur. Dans une sphère de confiance, c'est un peu la métaphore de la bulle. Oui, en effet. Je rejoins Sébastien et je pense qu'il y a une prise de conscience et une pédagogie qu'il faut qu'on ait vis-à-vis des utilisateurs qu'on est tous sur où sont nos données, comment elles sont exploitées. Un accent peut-être sur l'éthique autour de la donnée. On parle beaucoup de sécurité, de cybersécurité et c'est très bien, mais je crois qu'il y a aussi une question d'éthique. Comment ces données sont utilisées ? Comment elles sont collectées ? Comment elles sont collectées ? Comment elles sont utilisées ? Qui a le droit de les utiliser ? Et comment on protège ça ? Parce que c'est une question de posture. Certains ne se prennent pas la tête. J'en discutais encore tout à l'heure avec quelqu'un qui me disait mais Oracle a mis la main sur Cerner. Ils ont mis la main sur un pot de données extraordinaire. Donc, on va voir comment ils les utilisent ou pas. Et puis, pour dire sur ce que disait Eric, il va aussi falloir qu'on soit plus performant dans nos services parce que c'est ça qui fera la différence. Quelque part, en tant qu'utilisateur, c'est le service qui est rendu qui prime avant de réfléchir à où sont nos données. Alors, je me tourne, je ne sais pas si c'est prévu dans l'exercice, mais vers l'auditoire nombreux. On a deux minutes pour une question, ce qui me permet le temps que vous y réfléchissiez également de remercier l'équipe de la BPI et Charal Wafi du Front Patient Autonome qui a permis l'organisation de cette session. Est-ce qu'il y a une question, une réaction, un coup de gueule, un emportement ? Donc, visiblement, on a un auditoire qui est satisfait. Si vous aviez, j'en rajoute une couche, un take-home message en une phrase, Eric. Expérimentons rapidement. Et à grande échelle. Je pense que c'est un peu le mot. Il faut accélérer un tout petit peu quand même dans la santé pour vraiment ancrer les projets. C'est encore possible. C'est-à-dire qu'on a toutes les technologies, les compétences. Je pense que autour de la table, déjà, il y a pas mal de gens réunis. Et puis, en termes de science, d'infrastructure numérique, etc., il n'y a pas de choses impossibles. Et ceux qui veulent nous faire croire que c'est impossible, c'est qu'ils essaient de nous tromper sur ce qu'on est capable de faire. Écoutez, je pense qu'on va repartir avec ce bol d'énergie. C'est encore possible. Les technologies sont là. On peut être compétitif. Il ne faut pas avoir peur des GAFAM, mais accepter de discuter avec eux et de les faire jouer selon nos standards, tout en défendant une approche compétitive forte, en étant lucide sur les enjeux de protection de données, en créant des bulles de confiance, des normes type 7-9-cloud, et en protégeant, ça, c'est plutôt ce qu'on fait nous, la supervision humaine, garder les professionnels au cœur des usages, même quand on est au cœur de l'automatisme, comme dans le cas de l'intelligence artificielle. Écoutez, je pense qu'il nous reste à remercier nos intervenants et vous avez 30 secondes d'applaudissements continués qui vont déferler sur vous. Merci. Le timing est respecté. Merci. 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 Merci.